L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est cette polémique qui n'en finit pas entre M6 et des jeunes de Sevran, Seine-Saint-Denis. La semaine dernière, la chaîne diffusait un reportage sur l'islam en France dans Dossier Tabou, présenté par Bernard de la Villardière. Et depuis plusieurs jours, le torchon brûle. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Alors dans quelques instants, nous serons en ligne avec Vincent Régnier, le directeur des magazines d'info du groupe M6. Mais d'abord Jérôme, rappelez-nous les raisons de ce différent. Eh bien tout commence le 28 septembre dernier avec la diffusion du premier numéro de Dossier Tabou sur M6. C'est le nouveau magazine d'info de Bernard de la Villardière. Pour cette première, il se penchait sur un sujet brûlant, sur la montée de l'islam radical en France. Le journaliste et ses équipes se sont rendues notamment à Sevran, une commune de Seine-Saint-Denis, touchée par le départ de certains de ces jeunes vers la Syrie. Et une séquence choc diffusée à l'antenne a marqué les esprits. C'est une altercation entre Bernard de la Villardière et une bande de jeunes de Sevran. Nous sommes dans le quartier des Radars, devant une ancienne mosquée. Apparemment nos caméras dérangent. Il y a un problème ? Oui, il y a un problème. Attends, arrête de filmer, il trouve du cul-là. C'est bon, c'est bon. Arrêtez-toi. Bonjour, tout va bien. On a dit bonjour. Vous nous laissez bosser, d'accord ? Vous nous laissez bosser. Arrêtez-vous. Je vais passer la caméra. Hé, hé, hé ! Tu lâches la caméra, d'accord ? Tu lâches la caméra. Dans ce groupe de jeunes, un mélange de salafistes et de dealers de drogue. Alors vous l'entendez, le ton monte, s'ensuit une bousculade qui oblige les journalistes à interrompre le tournage. Sur la forme, si la chaîne a fait le choix de diffuser cette séquence, c'est pour illustrer l'impossibilité de se rendre dans certains quartiers. Pour elle, il ne s'agit pas de sensationnalisme, mais d'un élément qui illustre à la perfection le titre de son émission, sujet tabou. Mais alors cette semaine, les jeunes de Sevran ont apporté leur propre version des faits. Oui, il y a deux jours, ils diffusent sur le site internet BuzzFeed ce qui ressemble à un droit de réponse. Preuve à l'appui, une vidéo de cette scène prise au téléphone portable par l'un des leurs. Une vidéo qui tend à prouver qu'M6 n'a pas tout montré, que le montage déforme la réalité. Et ils affirment que leur réaction, elle a été provoquée par le comportement de l'équipe de tournage sur place. Bernard de la Villardière aurait été irrespectueux avec eux. Le journaliste ne les aurait pas salués en arrivant sur place. Ils les auraient snobés, suffisant selon eux pour bousculer l'équipe d'M6. Ce qui leur reste en travers de la gorge aussi, et qui les a poussés à sortir de leur silence. C'est la manière dont ils sont présentés dans ce reportage. Vous l'avez entendu, des salafistes et des dealers de drogue. Depuis la sortie de cette vidéo, de nombreux médias reprennent cette version des faits. Et c'est un peu Haro sur Bernard de la Villardière, qui se retrouve accusé d'avoir manipulé les images pour leur faire dire que certains quartiers sont interdits aux journalistes. Mais hier, nouveau rebondissement dans cette passe d'armes. M6 a diffusé à son tour une nouvelle séquence, les rushs de ce tournage réalisé au mois d'avril. Une séquence qui tend à prouver le contraire, que la version des jeunes de Sevran n'est pas exacte, que l'équipe a bel et bien salué la bande en arrivant sur place. Dans le même temps, depuis le Japon, où il est actuellement en tournage, Bernard de la Villardière a envoyé une longue lettre ouverte sur sa page Facebook. L'animateur s'en prend aux médias, qui ont fait de lui de la chair à canon, ce sont ses termes, mettant en cause sa déontologie. Il cible notamment Enora Malagré ou le site internet de L'Express. Mais il rappelle qu'il continuera de se rendre partout, sans amertume et sans tabou. Une charge très violente contre la chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Nous sommes tout de suite en ligne avec Vincent Renier, le directeur des magazines d'M6. Bonjour. Bonjour. Pourquoi ne pas avoir diffusé directement la séquence de l'altercation entre Bernard de la Villardière et les jeunes de Sevran en intégralité, comme vous l'avez fait hier sur internet ? Non, mais ça n'a rien à voir. D'abord, je voulais dire qu'on n'est pas là pour alimenter la polémique, mais je vais essayer de remettre les choses un peu en perspective. On a 100% confiance en Bernard. On a 100% confiance, bien sûr, dans la déontologie et l'honnêteté de Bernard. Et le montage qui est fait et qui est mis dans Dossier tabou, j'invite tous les auditeurs qui n'auraient pas encore vu Dossier tabou à aller voir, c'est sûr, s'il se plaît, est déjà extrêmement précis, parce que nous avons fait le choix avec Bernard de le mettre en scène pour justement éviter qu'on nous fasse les reproches de s'écouper au montage, c'est n'importe quoi, etc. La vidéo qui a été mise par les jeunes de Sevran ne dit rien d'autre qu'effectivement, on voit une altercation entre Bernard et ce qui a été montré dans Dossier tabou. Oui, alors, il reproche à Bernard de la Villiardière, ces jeunes, de ne pas leur avoir dit bonjour, de ne pas avoir été cordial. Or, c'est faux, on le voit sur vos images. Oui, alors, arrêtons un peu. Vous vous rendez compte, on est obligé de passer du temps et de l'énergie pour venir contrer une polémique qui n'a pas lieu d'être. Donc, effectivement, maintenant, c'est terminé. On a vu, on a été rechercher des rushs, qu'on n'avait pas monté, puisque la caméra, d'ailleurs, elle monte plutôt les pieds. Ça tourne exprès, justement, pour être un son témoin et qui n'avait pas vocation à être diffusé et qui, par bonheur, montre que c'est les jeunes qui sont venus. Bernard leur dit bonjour avant même l'interview. Et c'est ces jeunes qui, avant que l'interview débute, encore une fois, l'interview n'était pas vis-à-vis de ces jeunes, c'était avec l'imam qui est le propriétaire de la mosquée. Et ces jeunes, ils disent, attendez, quelles questions vous allez poser ? Donc, tout d'un coup, il y a une espèce d'intrusion et une espèce de droit, il s'érige le droit de choisir qui peut parler ou pas parler. Mais ce qui me gêne et ce qui nous gêne, nous, AM6, c'est que cette polémique prend le pas sur le fond. Qu'est-ce que c'est que dossier tabou ? Dossier tabou, ça a montré une communauté musulmane vachement bien intégrée. Mais ça a montré aussi la montée de l'OUF, les frères musulmans. Pour vous, cette polémique, c'est un peu un écran de fumée pour ne pas parler du fond du problème traité dans l'émission ? Bien sûr, ça profite à qui ? Alors, que ça profite aux jeunes décités pour continuer à protéger leur territoire ? Pourquoi pas ? Mais que la presse s'en fasse écho aussi vite, sans faire une contre-vérification, sans même faire en deux clics, on sait, le monsieur qui a filmé, on sait qui il est, on sait qu'il passe son temps, il fait des photos avec Dieudonné en faisant des quenelles. Enfin, il n'est pas d'une exemplarité totale. Et les médias, à partir du moment où ça a été mis en ligne par les jeunes à travers le BuzzFeed, le site, tout est dans le titre, faire le buzz, ils ont repris in extenso, sans le moindre recul. C'est pour ça que nous, ça nous a obligés à intervenir. Heureusement qu'on a des images qui prouvent le contraire. Donc pour nous, la polémique, elle est close. Simplement, ce qui est dommage, c'est que ça met un écran de fumée sur les vraies questions que pose cette émission, dossier tabou. Et c'est ce que vous faites encore ce matin sur Europe 1. Simplement, vous assumez les commentaires de Bernard de la Villardière qui présente ces jeunes comme des salafistes et des dealers de drogue. C'était une info vérifiée, Vincent René ? C'est une info vérifiée. Mais alors, encore une fois, maintenant, il y a une espèce de peur, une chape de plomb qui se passe. Et c'est le but aussi de cette vidéo faite par les jeunes. Et les personnes qui ont été nos informateurs, parce que dans ce genre d'enquête, d'investigation, c'est quand même extrêmement courageux de la part de Bernard et de ses équipes d'aller sur ces terrains, parce qu'on le sait bien que ce n'est pas toujours très facile, c'est confirmé. Voilà. Et Bernard me l'a reconfirmé, et le réalisateur qui était sur place me l'a reconfirmé. On n'a pas lancé, ils n'ont pas balancé cette phrase. Pour jeter le discrédit sur ces jeunes. Dernière question, vous continuerez d'aller faire des reportages en banlieue sur ces sujets tendus ? Bien sûr, bien sûr. Et juste pour dire, ces jeunes, on leur a respecté leur anonymat, ils sont floutés dans le doc. Et encore une fois, on ne venait pas pour les interviewer eux, c'est eux qui se sont imposés sur le tournage. On venait pour interviewer l'imam, l'imam de la mosquée. Voilà. Voilà, fin de la polémique. Merci beaucoup, Vincent René, vous a exprimé ce matin sur Europe 1, directeur des magazines d'M6, à propos de cette altercation entre Bernard de la Villardière et des jeunes de Sevran qui étaient diffusés dans l'émission Dossier tabou et qui depuis quelques jours n'en finit pas de faire la polémique. Dans un instant sur Europe 1, ce sera le zapping. Et tout à l'heure, Karine Lemarchand sera avec nous pour nous parler de sa nouvelle émission politique sur M6. Encore une ambition intime. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada